La chronique politique, c'est avec vous, M. Hassan Kassimi. Vous abordez ce matin les élections législatives en France dans votre chronique. Bonjour. Bonjour, madame. Effectivement, les élections du deuxième tour ont été, bien sûr, un événement important que nous suivons de très près. Mais effectivement, l'élection du premier tour aux élections législatives en France a ouvert la grande porte de l'Élysée au Rassemblement national. L'extrême droite a mené une campagne violente, raciste, xénophobe, faisant miroiter un avenir funeste pour les binationaux, les musulmans, les africains et les asiatiques. La matrice du FN du Front national est connue. Elle est foncièrement fasciste, sioniste et elle inscrit sa doctrine dans sa culture ostraciste et discriminatoire. Nous devons toujours rappeler que l'extrême droite s'est toujours délectée des malheurs et des infortunes qui ont été infligées à l'Algérie. Tout le monde sait que la France, dans sa matrice coloniale, a toujours manœuvré pour faire barrage à l'arrivée de l'État de droit en soutenant des tyrans et des personnalités politiques serviles qu'en Prador. Tous les voyants de l'Algérie sont au vert et notre pays a retrouvé sa force en autorité. Par contre, la France glisse vers l'inconnu, pour ne pas dire qu'elle s'installe dans le désordre, selon beaucoup d'experts français. Ce qui arrive en France ne nous concerne pas et cela est une affaire intérieure à ce pays. Bardella, le chef de file de l'extrême droite, un néophyte, un novice, s'est préparé activement à être le chef du gouvernement, annonçant avant l'heure, avec beaucoup de prétention, que le Rassemblement national allait obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Bardella, Premier ministre, c'était un scénario sérieux, mais le grand inconvénient est que celui-ci n'a jamais eu à assumer des responsabilités professionnelles. Bardella a été épinglé lors de sa campagne électorale où il a beaucoup menti aux Français. Bardella, ni Marine Le Pen, ne disent jamais comment ils vont régler les problèmes des Français s'ils sont élus. L'une des grandes menaces en France, c'est l'insécurité. Le trafic de drogue est le problème numéro un de l'insécurité dans ce pays. Ici, le roi Mohamed VI a pris ses devants pour soudoyer, comme cela a été fait au sein de l'Union européenne, les chefs de l'extrême droite, avec l'argent du hashish. C'est par une telle alliance illicite que le Rassemblement national s'est préparé à reconnaître en cas de victoire la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le discours de l'extrême droite française est manifestement anti-algérien, raciste et xénophobe. L'extrême droite française sait parfaitement que l'Algérie réagira avec fermeté et elle dispose de puissants leviers de dissuasion pour convaincre. L'extrême droite dans l'opposition et l'extrême droite au pouvoir, c'est deux discours politiques qui seront confrontés à la réalité des intérêts des États. L'extrême droite française doit savoir que les intérêts de l'État ne se règlent pas par des fanfaronnades ou par des menaces. Nous savons parfaitement que l'extrême droite a aiguisé ses couteaux pour mettre sur la table des négociations le traité de 68, le dossier de la mémoire, les OQTF, les visas. Les résultats du deuxième tour aux élections législatives en France ont permis au Front populaire et à la France insoumise d'obtenir une majorité relative qui ferme la porte aux rêves dangereux de Marine Le Pen et de Bardelat pour prendre le pouvoir politique en France. C'est la douche froide pour l'extrême droite, les lobby-sionnistes et le marzène. Aucun parti n'a obtenu de majorité absolue et un tel résultat renvoie le Front populaire, la France insoumise et la droite classique à construire une alliance politique pour gouverner. Le nouveau gouvernement qui sera issu d'une alliance entre plusieurs partis politiques sera sans aucun doute durement fragilisé si ces derniers n'arrivent pas à construire de forts consensus sur les grandes réformes. Les enseignements que nous pouvons tirer de cette élection est en premier lieu une atomisation de la classe politique française, la montée inattendue du Front populaire, l'ascension du Rassemblement national, même s'il se classe comme troisième force politique et l'affaiblissement politique du président de la République, Macron. Le dernier enseignement est la mobilisation de la société civile française pour faire barrage au Rassemblement national, malgré tout le soutien des lobby-sionnistes et du mursène fournis à l'extrême droite. La France traverse de fortes turbulences qui fragilisent encore plus l'État français, confronté à une crise économique et sociale sans précédent. Le nouveau gouvernement français doit répondre sans attente aux attentes de la population française, dans une conjoncture minée par une dette abyssale, une récession économique et une inflation qui frappe durement les ménages. L'Algérie est disposée, bien sûr, à collaborer avec le nouveau gouvernement pour sortir de l'impasse de l'extrême droite et bâtir ensemble des partenariats d'exception dans l'intérêt de nos deux peuples. Le souhait de l'Algérie est de faire comme nous l'avons fait avec les Italiens, construire avec le nouveau gouvernement français des relations fortes stratégiques dans l'intérêt de nos deux pays.